Bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir pour moi encore d'être avec vous ce matin. En 2014, une comédie française est sortie au cinéma évoquant la vie d'une famille catholique dont les quatre filles étaient mariées avec des immigrés de cultures et de religions différentes. Un musulman, un juif, un asiatique, un africain. Ce film a été un gros succès au box-office avec pas moins de 12 millions d'entrées. Si bien qu'il a eu deux suites, sorties en 2019 et cette année. Peut-être que les cinéphiles l'ont reconnu, le titre de ces films, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? » « Et qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? » Le bon Dieu, c'est une expression populaire qu'on tend parfois encore de nos jours, « Dites avec la plus grande légèreté, voire même comme une insulte. » Le bon Dieu. Pourtant, dans cette expression, il y a une vérité profonde et une vérité biblique. Bon Dieu. Dieu est pleinement et entièrement bon. Et c'est justement le sujet du psaume sur lequel je vous propose de méditer ce matin, dans notre série un peu pendant cet été sur les psaumes. Et c'est le psaume 136 qui évoque cette bonté de Dieu, le fait que Dieu est bon. Et je vous propose de lire le psaume 136. Si vous prenez vos bibles devant vous, c'est à la page 412. Le texte va être affiché, mais je vous encourage à avoir vos bibles ouvertes pour suivre la lecture ensemble et puis la méditation ensemble par la suite. Et ce que je vous propose, petit exercice de coordination ce matin. Vous allez vite voir qu'il y a un refrain qui revient très, très, très régulièrement dans ce psaume, à chaque verset en fait. Et je vous propose de lire avec moi ce verset à chaque fois, ce refrain à chaque fois, de le prononcer en même temps que moi. Vous êtes prêts ? On va voir si on y arrive. Louez l'éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a disposé la terre sur l'eau. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait des grands luminaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier nez. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer d'éternellement. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé de grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a tué des rois puissants. Oui, sa bonté dure éternellement. Sion, le roi des Amouréens. Oui, sa bonté dure éternellement. Et Og, le roi du Bazan. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a donné leur pays en héritage. Oui, sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël, son serviteur. Oui, sa bonté dure éternellement. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il nous a le délivré de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louer le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Alors, si vous n'avez pas été très attentif à la lecture de ce psaume, je pense qu'il y a au moins une chose que vous avez retenue. Oui, sa bonté dure éternellement. En effet, ce psaume a la particularité d'avoir ce refrain qui revient, qui revient, qui revient à 26 reprises, autant que de fois que de versets. Et comme nous venons de le faire, il est probable que ce psaume était chanté à deux fois, à l'époque, à l'origine de ce psaume, une voix qui chantait la première ligne de chaque cycle et toute la communauté qui reprenait ensemble le refrain. Heureusement pour vous, comme pour moi, ce matin, on n'a pas chanté le psaume, on l'a juste lu, ça vous évite d'entendre ma voix en solo, ce n'est pas vraiment extraordinaire. Donc, c'est de loin préférable pour chacun d'entre nous ce matin. Première chose, vous remarquerez, vous trouverez en tout cas, si vous avez une autre version de la Bible que celle qu'on vient de lire, vous avez sans doute une autre traduction de ce verset. Il y a grosso modo autant de traductions de ce verset que de versions de la Bible. Cela vient du fait que le mot hébreu au centre de ce verset, le mot original recède, est difficile à rendre systématiquement par un seul mot en français. C'est un mot qui a une signification très riche. Et les spécialistes nous expliquent que ce mot, recède, a trois significations fortes. D'abord, la signification de constance, la patience, l'attachement, la fidélité, la loyauté. La signification aussi de force, la fermeté, la ténacité. Et enfin, la signification d'amour, l'affection, la bonté, la bienveillance, la compassion, la grâce, la miséricorde. Et c'est pour ça que vous avez plein de traductions différentes de ce verset. Parce que ce mot original recède, il n'a pas une seule traduction en français. C'est un mot qui a une signification très riche. Et si vous voulez en conserver tout le sens de ce mot dans nos traductions, il faudrait traduire par quelque chose du style « une forte et tenace, constance et fidèle, remplie d'amour, de bienveillance, de compassion, de grâce et de miséricorde. » Sauf que si, à chaque fois pour la répétition, on devait dire « Oui, sa forte et tenace, constance et fidèle, remplie d'amour, de bienveillance, de compassion, de grâce et de miséricorde, durée éternellement. » Ça ferait un peu long, n'est-ce pas ? C'est pour ça que dans notre traduction, on a retenu que le mot « bonté ». Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans l'original, le mot est beaucoup plus fort, la signification est beaucoup plus vaste que simplement la bonté dans le cadre dans lequel on l'entend. À travers le psaume 136, en tout cas, l'objectif du psalmisme est de nous inviter à reconnaître que Dieu est recette, que Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que cela va de soi pour vous ? Toujours ? Quelles que soient les circonstances de la vie, dans l'épreuve, la maladie aussi, Dieu est bon. Malgré la souffrance, l'injustice qu'on constate tous dans ce monde, ne vous est-il jamais arrivé de vous dire que Dieu n'était peut-être pas aussi bon que cela ? Ou peut-être que Dieu ne voulait pas le meilleur pour vous ? Je peux vous l'avouer très clairement, cela m'est arrivé, et pas une seule reprise. Quand nous sommes assaillis par ce genre de pensées, Dieu est-il vraiment bon ? Le psaume 136 que nous venons de lire est là pour nous marteler à 26 reprises cette phrase. Oui, la bonté de Dieu dure éternellement. Oui, la bonté de Dieu dure éternellement. Ce psaume souligne que la bonté de Dieu motive Dieu dans tout ce qu'il fait. Il n'y a rien que Dieu entreprenne sans que sa bonté en soit le mobile, la raison d'être. Chaque détail, chaque trait de l'œuvre de Dieu est un témoignage de sa bonté, de sa résède. Le psalmiste, dans ce psaume, nous livre quatre démonstrations, quatre illustrations de la bonté de Dieu. Il nous démontre que Dieu montre sa bonté à travers sa personne, d'abord, au verset 1 à 3. À travers la création elle-même, au verset 4 à 9. À travers l'histoire d'Israël, au verset 10 à 24. Et enfin, à travers la grâce commune, au verset 25. On va voir ensemble ces quatre aspects de la démonstration de la bonté de Dieu. D'abord, à travers sa personne. Dans les trois premiers versets, le psalmiste évoque Dieu en le nommant par trois titres successifs différents. Il le nomme l'Éternel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et ces trois noms font écho à des paroles prononcées par Moïse bien avant la composition de ce psaume. Et qu'on retrouve en Deutéronome 10, verset 17, où Moïse utilise les mêmes qualificatifs pour nommer Dieu. Il dit en Deutéronome 10, verset 17, « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. » Ces trois noms, Seigneur, Dieu des dieux, Éternel, pardon, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Ces trois noms soulignent que Dieu est au-dessus de tout. « Personne ne peut lui être comparé. Personne ne fait le poids devant lui. » Le psalmiste veut souligner ici au marqueur, au fluo, au stabilo, à quel Dieu il s'adresse. Il s'adresse au Dieu qui est au-dessus de tout, à qui rien ni personne ne peut être comparé. On ne compare pas un atome à la taille de l'univers. On n'est pas dans la même catégorie, tout simplement. On parle d'un côté de l'infiniment petit et de l'autre de l'infiniment grand. On ne peut pas comparer un atome à l'univers. C'est la même chose par rapport à Dieu et tout ce qu'on peut connaître dans cet univers. Rien ni personne ne peut se comparer à Dieu. Il est l'Éternel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et c'est important de bien réaliser ça d'abord en premier lieu. Parce que si Dieu est tellement au-dessus de tout, le fait qu'il soit bon doit nous interpeller. Ça doit d'abord nous interpeller parce que ça doit nous appeler à reconnaître la bonté de Dieu. Dieu n'est pas simplement bon. Cela va bien plus loin. Dieu définit ce qui est bon. Jésus l'a expliqué à un jeune homme riche qui venait vers lui. En Marc 10, verset 18, il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Si on veut comprendre pleinement la bonté de Dieu, on doit d'abord saisir que Dieu est le critère ultime de la bonté. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est bon. Quand bien même, j'aurais envie de juger le contraire. C'est Dieu qui fixe ce qui est bon. Pas vous, pas moi, personne. C'est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de comparaison entre lui et vous et moi. C'est Dieu qui fixe ce qui est bon. Deuxième interpellation, soi doit aussi nous appeler à être reconnaissant pour la bonté de Dieu. Imaginez un instant si nous avions affaire à un Dieu tout puissant, mais grincheux, acariatre, ou même un tyran d'une certaine manière. Quelles seraient nos perspectives face à un Dieu de cette nature-là ? Non, notre Dieu n'est ni acariate, ni grincheux, ni une sorte de tyran. Comme nous-mêmes, et moi le premier, nous pouvons l'être. Notre Dieu est bon et cela devrait nous amener à la reconnaissance. Et c'est d'ailleurs tout le sujet des trois premiers versets où à chaque fois il est répété « Louez l'éternel car il est bon ». Louez le Dieu des dieux, louez le Seigneur des seigneurs. Cette reconnaissance, parce que Dieu est bon, qu'il n'est pas un tyran. Le caractère de notre Dieu est bon. Le caractère de notre Dieu est chesed. À la fois constant, fidèle, ferme, bon, bienveillant, miséricordieux, compatissant, aimant, etc., etc., etc. Tous ces termes résument la personne de Dieu. Et nous pouvons nous réjouir que Dieu soit ainsi. Car sinon, nous n'avons plus aucune perspective, mes amis. Dieu est le seul capable de faire de grands miracles, comme le dit le verset 4. Lui seul fait de grands miracles. Et l'un des miracles les plus prodigieux, extraordinaires réalisés par Dieu est le miracle de la création que le psalmiste évoque du verset 5 au verset 9. Le psalmiste reprend quelques éléments de la création réalisée par Dieu en évoquant le ciel, la terre, l'eau, le soleil, la lune, les étoiles. Toutes ces choses ont été créées par Dieu avec intelligence, d'après le verset 5. Dans le récit de la création qu'on retrouve en Genèse 1, on remarque très vite qui est au centre de cette création. Je vous le donne en mille. C'est Dieu qui est au centre de cette création. Du début à la fin, c'est Dieu qui agit. Il est le seul être à être différent. Il est créateur, alors que tout le reste n'est que création ou créature. Le récit de la création est merveilleux et prodigieux parce qu'il présente un Dieu merveilleux et prodigieux. Antoine Nui, pasteur de l'Église réformée, a écrit « Pour beaucoup, la création ne prouve rien. Certes, peut-être, mais elle pose la question de Dieu. Elle dit peut-être et ce peut-être devrait conduire l'humanité à chercher plus loin. Ce récit, de la création, nous rappelle, lorsque nous sommes émerveillés devant tel ou tel paysage, devant la nature qui nous entoure, que c'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. Et ça fait du bien parce qu'on se dit que si Dieu a pris autant soin de sa création, à combien plus forte raison il prendra soin de nous. Tout ce que Dieu a fait lors de la création était bon, comme le dit le texte de la Genèse. Et à la toute fin de la création, une fois que l'homme et la femme sont créés, Dieu est même allé plus loin en disant que cela était très bon. Dieu ne fait pas les choses à moitié, il fait les choses parfaitement. C'est à l'image de parents qui préparent avec tendresse avant la naissance de leur enfant leur chambre. Ça arrive à plusieurs d'entre nous qui sommes parents. Peut-être maintenant ils ont bien grandi. À cette image-là, Dieu a préparé la création. pour qui ? Pour vous et moi. Et cela, c'est préparatif de Dieu dans cette création, démontre sa bonté à notre égard. La création qui nous entoure démontre la bonté de Dieu. La création qui nous entoure est là pour nous interpeller sur la bonté de Dieu, sur la récède de Dieu. Allons un peu plus loin. On raconte qu'au XVIIIe siècle, le roi de Prusse, Frédéric II, ami de Voltaire, est passablement sceptique en matière religieuse, saumait un jour son aumônier de lui apporter la preuve de la véracité du christianisme en deux mots. Ce dernier, sans se démonter, lui aurait répondu du tac au tac, sire, les Juifs. Après avoir évoqué à quel point Dieu démontre sa bonté à travers la création, le psalmiste explique maintenant que l'histoire du peuple d'Israël est aussi une démonstration pleine et entière de la bonté de Dieu. Le psalmiste évoque dans ce psaume deux aspects particuliers de l'histoire du peuple d'Israël. La délivrance de l'Égypte, du verset 10 au verset 15, puis la conquête du pays et promis du verset 16 au verset 24. D'abord, cette délivrance. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans avant que Dieu ne le délivre à travers les dix plaies d'Égypte dont un dernier, la mort des premiers-nés est citée au verset 10 de notre psaume. Puis, il lui fasse traverser la mer des Roseaux pour s'échapper définitivement de l'Égypte. Cette délivrance du peuple d'Israël est encore aussi une marque de bonté de Dieu pour le psaïsme. Dieu a manifesté sa bonté par cette délivrance d'abord en démontrant qu'il était le sauveur. Pour le peuple d'Israël, cette délivrance après 400 ans d'esclavage est le symbole le plus fort du fait que Dieu sauve. Dieu a sauvé le peuple d'Israël à cette occasion de l'esclavage égyptien. Aujourd'hui, nous savons que Dieu est allé bien plus loin encore dans cette mission de sauveur qui est la sienne en donnant son fils unique pour nous sauver de l'esclavage du péché. Comme l'affirme par exemple Romains 6, verset 6, nous savons que notre vieil homme, notre vieille nature, a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes aussi délivrés d'un esclavage. Dieu a manifesté aussi sa bonté par cette délivrance d'Égypte en démontrant qu'il est le tout-puissant. Dieu est supérieur dans tous les domaines. Dieu a frappé l'Égypte dans différentes catégories de la nature, mais différentes catégories de la nature que les Égyptiens divinisaient. Et Dieu a voulu démontrer qu'il était plus fort, plus puissant que toutes ces divinités égyptiennes. Dieu a démontré aussi sa supériorité par rapport au Pharaon en dépit de son statut de maître de l'Égypte. Le seul vrai maître se taire, c'est Dieu uniquement. Voici ce qui crée un commentateur à ce propos. Quand Moïse se présenta devant le Pharaon la toute première fois, la lutte n'était pas seulement entre lui et le roi d'Égypte, mais aussi entre l'Éternel, le Dieu des Hébreux et les divinités égyptiennes. La première fois que Moïse est venu devant le Pharaon, il avait délivré son message sans faire aucun miracle. Et le roi avait dit, le Pharaon avait dit avec mépris, « Qui est l'Éternel ? » Je ne connais point l'Éternel. Le fier Pharaon pensait que ses dieux, à lui, devaient être bien autrement puissants que le Dieu d'un peuple esclave. il fallait lui faire voir et à toute la terre combien il se trompait. Dieu a enfin manifesté sa bonté à travers cette délivrance en démontrant qu'il est plein de grâce. Alors, ça peut paraître étonnant comme ça de dire une chose pareille, quand on voit les ravages causés par ces dieplais d'Égypte. Mais je crois que ces dieplais soulignent aussi la grâce de Dieu. Dans quel sens ? Tout simplement parce que ça aurait pu être bien pire et bien plus rapide envers le peuple d'Égypte. Ça aurait pu être pire. Le scénario aurait pu être bien plus catastrophique. Dieu, s'il avait voulu, aurait pu frapper pleinement l'Égypte directement. Et ça aurait pu être bien plus rapide. Dieu aurait pu détruire l'Égypte en un claquement de doigts. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Les spécialistes nous expliquent qu'en fait, il s'est passé près d'un an entre la première et la dernière plaie d'Égypte. Pourquoi tout ce temps-là ? J'imagine que c'est parce que Dieu voulait que le peuple et d'Égypte se repentent, réagissent. Mais il n'a pas voulu le faire. Le pharaon n'a pas voulu se repentir. Donc les plaies sont allées crescendo en pris plusieurs mois car Dieu voulait faire grâce. Dieu a fait preuve de patience dans la progression des plaies et du temps accordé au peuple et au pharaon. Dans Deutéronome 4, verset 34, Moïse pose la question suivante. Quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre peuple à force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges, par des combats et en intervenant avec puissance ? Quel Dieu ? La réponse, un Dieu bon qui est à la fois sauveur, tout-puissant et plein de grâces. Après cette délivrance du pays d'Égypte, Dieu a aussi démontré sa bonté pour son peuple à travers la conquête du pays promis comme le souligne en particulier le verset 21 de notre psaume. Il a donné leur pays en héritage. Et à travers cette conquête, Dieu a été fidèle à une promesse qu'il avait faite à Abraham 600 ans auparavant en Genèse 12 verset 7, je donnerai ce pays à ta descendance. En vue de cette conquête, des rois païens comme Sion et Og ont été défaits. Je ne sais pas comment vous avez réagi à la lecture de ces versets, les versets 17 à 20, aussi les versets 10 et 15 de notre texte. Il est question de frapper, de tuer. Avec ce même refrain qui revient, oui, sa bonté dure éternellement. Ça semble déplacé, non ? Voir peut-être plus même. Comment comprendre des paroles comme cela ? Cela va aux premiers abords nous sembler bien moins couler de source que le reste, mais je crois qu'en frappant, en tuant, le psalmiste affirme très clairement que Dieu démontre aussi sa bonté. les châtiments subis par le Pharaon, par Sion, par Og, atteignent des rois de peuples adversaires d'Israël à ce moment-là, mauvais. Ces châtiments se rattachent au dessein de l'amour de Dieu pour son peuple, Israël, et aussi à son plan général de rédemption, de sauvetage de l'humanité. Beaucoup de personnes se demandent parfois comment un Dieu bon peut-il faire preuve d'autant de cruauté dans l'Ancien Testament notamment ? Comment peut-on justifier de telles choses ? Trois aspects de la conquête du pays promis peuvent nous aider à mieux comprendre ces versets, je l'espère. D'abord, cette conquête est une punition divine contre les Cananéens qui avaient atteint le comble de la méchanceté et de l'immérosité. Deutéronome 9, verset 4, affirme « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser c'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. » Non, c'est à cause de la perversité de ces nations qu'il va chasser devant toi. Ce n'est pas que l'Israël était bon, mais c'est que ses peuples étaient mauvais. Dieu s'est servi d'Israël comme instrument pour juger ses peuples dans leur immoralité. Il aurait pu utiliser d'autres fléaux, mais il a décidé d'utiliser Israël pour exercer son jugement contre ses peuples. Deuxième aspect, Dieu a ordonné l'extermination des Cananéens afin de protéger Israël contre la contamination d'une religion dépravée. De Théronome encore, chapitre 20, verset 17-18, Dieu ordonne au peuple « Vous exterminerez totalement pour les voues à l'Éternel, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébouziens. Comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a ordonné afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu et par lesquelles vous pêcheriez contre l'Éternel, votre Dieu. » L'histoire d'Israël prouve combien ce peuple était enclin à tomber dans l'idolâtrie des nations environnantes. Et la rédemption du monde, le sauvetage du monde dépendait de la préservation de la foi dans le Dieu unique contre le polythéisme ambiant. Et enfin, troisième élément, l'extermination des Cananéens avait aussi pour but de bien faire comprendre à Israël, le peuple de Dieu, que Dieu ne peut tolérer le péché. Si Dieu a détruit les Cananéens à cause de leurs nombreux péchés, il punirait de la même manière Israël. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël, qui a été exilé à cause de son péché. Il nous faut bien comprendre que les jugements décrétés par Dieu font aussi partie de sa bonté, car ils empêchent que le mal s'étende. Le jugement de Dieu est à l'image d'un acte chirurgical. Un acte chirurgical, ça fait mal. Il faut inciser, retirer, etc. Cela fait mal, mais c'est pour le bien du malade, du patient, pour le bien de sa santé. L'acte chirurgical est un acte de bonté qui fait mal au départ. Les jugements de Dieu sont de la même nature. Ce sont des actes de bonté qui font mal au départ. Les jugements de Dieu sont pleinement inclus dans sa bonté. quatrième et dernière démonstration du psalimiste par rapport à la bonté de Dieu à travers sa grâce commune. Dieu démontre enfin sa bonté à travers sa générosité au verset 25 qui nous est dit « Il donne la nourriture à tout être vivant. Dieu donne à tous et pas seulement à certains. Dieu est bon envers tous les hommes, même ceux et celles qui le rejettent. Même à ceux et celles qui le rejettent, Dieu distribue ses nombreuses richesses et ses biens comme l'explique Jésus par exemple en Matthieu 5 verset 45. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait prévoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. La grâce dont on entend souvent parler, c'est la grâce qui sauve. C'est quand je deviens chrétien, quand je plie le genou devant Dieu. Mais au-delà de ça, il y a une grâce commune qui touche chacun, qu'on connaisse Dieu, qu'on soit enfant de Dieu ou qu'on ne soit pas enfant de Dieu. La grâce commune, ce sont toutes les bontés que Dieu déverse sur tous les hommes indépendamment du fait qu'ils soient sauvés ou non. Il s'agit de la disposition par laquelle certaines bénédictions imméritées de Dieu sont accordées à tous les hommes. Les croyants comme les incroyants. Tim Keller, pasteur à New York, explique cela de cette manière. La grâce commune nous rappelle que les êtres humains ne sont pas aussi mauvais que le péché ne pourrait les rendre. On pourrait être dans une humanité bien, bien, bien pire si Dieu ne faisait pas preuve d'une grâce commune pour notre monde. Cette générosité dont fait preuve Dieu à l'égard de tous les hommes, la grâce commune que met Dieu au profit de tous les hommes, est une dernière démonstration de la bonté de Dieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Que faire de ce psaume ? J'aimerais conclure avec trois applications concrètes, simples, que nous pouvons déduire de la bonté de Dieu, de la résaide de Dieu. La bonté de Dieu nous donne d'abord l'assurance du pardon. David a pu écrire au psaume 86 verset 5 « Tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour, dans l'original, résède, pour tous ceux qui font appel à toi. » 1 Jean 1 verset 9 va dans le même sens. Il dit « Si nous nous reconnaissons de nos péchés, il est fidèle, résède, dans l'original, et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Nous avons besoin chaque jour du pardon de Dieu et pour cela nous devons cultiver je crois une répétition semblable à celle à laquelle nous encroîchent ce psaume. Se répéter, oui, sa bonté dure éternellement. La bonté de Dieu nous donne une pleine assurance du pardon accordé par Dieu. Si nous avons plié le genou devant lui dans la repentance avec sincérité, nous sommes pardonnés et nous pouvons le faire pleinement, de manière répétitive parce que c'est ce que Dieu attend de nous. et nous pouvons être certains de cette assurance du pardon si nous le faisons avec sincérité et dans un esprit de repentance plein et entier. La bonté de Dieu aussi nous donne un réel espoir. Parce que la bonté de Dieu durait éternellement, alors nous pouvons toujours avoir de l'espoir. Même dans l'épreuve, Dieu reste bon. Ce qu'a expérimenté par exemple le prophète Jérémie qui a vécu la déportation du peuple d'Israël, qui était un signe de jugement contre ce peuple. Malgré cette situation, Jérémie a pu écrire dans la Lamentation, Lamentation 3, versets 22 à 23, les bontés résèdes de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin que ta fidélité est grande. Se souvenir que la bonté de Dieu dure éternellement nous donne un réel espoir dans l'épreuve et la difficulté. Un jour, John Wesley, un prédirecteur anglais reconnu du XVIIIe siècle, faisait route avec un homme en difficulté spirituelle qui lui faisait part de ses doutes quant à la bonté de Dieu. « Je ne sais que faire avec les perplexités et les inquiétudes qui m'assaillent », lui confiait-il. « À ce moment même, Wesley aperçut une vache levant la tête au-dessus d'un mur en pierre. « Savez-vous pourquoi cette vache regarde au-dessus du mur ? » demanda Wesley à son compagnon. « Non ! » dit l'homme qui était perplexe. Wesley lui dit « La vache regarde par-dessus le mur parce qu'elle ne peut pas voir à travers le mur. C'est cela même que vous devez faire avec votre mur de difficultés. Regardez par-dessus sans vous y arrêter. La foi nous rend capables de dominer les circonstances et de regarder à Jésus qui est au-dessus de tout béni éternellement. » C'est facile pour moi de le dire ce matin devant vous tranquillement. Peut-être que certains parmi nous vivent des épreuves lourdes, difficiles. Mais la bonté de Dieu nous donne un espoir parce que nous savons si nous sommes chrétiens, si nous appartenons à Dieu, que ça se finit bien pour nous. Ça se finit bien pour nous. La bonté de Dieu, enfin, nous donne un exemple à imiter. Parce que la bonté de Dieu dure éternellement, alors nous devrions nous aussi faire preuve de bonté envers les autres. C'est ce à quoi Jésus nous encourage lui-même en Luc 6, verset 36, lorsqu'il dit « Soyez donc pleins de compassion, résède, tout comme votre Père est plein de compassion. » Martin Luther King a écrit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Sommes-nous indifférents à la situation de notre monde, à nos contemporains éloignés de Dieu ? Ou sommes-nous remplacés de compassion, d'amour, de bienveillance, de bonté, de résède pour nos amis, nos voisins, nos collègues de travail et prêts à démontrer la bonté de Dieu par nos paroles, nos actes ? Pour conclure, la plus grande manifestation de la bonté de Dieu, du résède de Dieu, a eu lieu il y a plus de 2000 ans, à la croix. Nous sommes au bénéfice d'une bonté sans commune mesure, d'un résède sans commune mesure qui nous donne l'assurance du pardon, qui nous donne un réel espoir déjà aujourd'hui et qui nous donne enfin un exemple à suivre, celui du Fils bien-aimé de Dieu. Que nous puissions avoir cette pensée, et je vais essayer Raphaël poursuivre avec le temps de Seine, avec le temps de Louange, que nous puissions vraiment avoir à cœur ce désir de célébrer, de louer l'Éternel, comme il est dit au dernier verset, au verset 26, louer le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen.